Alors, comme toujours, notre première étape, ça va être d'aller calculer notre force de réaction inconnue à droite ici. Donc, on applique toujours notre loi d'équilibre statique, somme des forces en Y égale 0. Alors, si je vais de gauche à droite, j'ai tout d'abord le 8 kN ici, qui est vers le bas, donc négatif, plus la force ici de l'appui, 23,4, moins le 30 kN qui est ici, plus la force R inconnue, moins, finalement, le 10,4 qui est là. Tout ça doit être égal à 0 et on obtient ici R qui est égal à 25. Donc, j'ai effacé la démarche pour me donner de la place, mais on obtient ici 25 kN pour cet appui-là. La prochaine étape, ce sera de séparer la poutre en régions. Ici, on voit qu'on a seulement des charges concentrées. Chacune va délimiter une région. Donc, j'aurai ma première région ici, donc la région A. Alors, j'aurai ma deuxième région ici, donc ça, c'est la région B. Une troisième région qui va aller jusqu'à l'appui ici, ce sera la région C. Et finalement, ici, on ne la voit pas tant, ce sera la région D. Elle n'est pas très, très grande. Donc, la région D ici, la région C ici, la région B. Et pour terminer, donc, la région A. C'est avec celle-là qu'on va commencer. Alors, pour la région A, l'effort tranchant ou la somme des forces à gauche, bien, si je me place n'importe où à l'intérieur de cette région-là, on voit que la seule force que j'ai à gauche, c'est la force de 8 kN ici, donc simplement V égale 8. Pour la région B, maintenant, donc la somme des forces à gauche, bien, j'ai toujours, si je me place dans la région B ici, n'importe où dans la région B, bien, on voit qu'on a le 8 kN ici, qui est vers le bas. Excusez-moi, j'avais oublié un moins ici. On va le rajouter. Donc, vers le bas, plus le 23,4, donc, de l'appui ici, ce qui nous fait, donc, pour la région B, 15,4 kN. Dans la région C, alors, les forces qu'on a à gauche, donc, on a la force ici de 8. Donc, si je me place à l'intérieur de la région C ici, à gauche, on aura d'abord cette force-là de 8 vers le bas, plus celle-ci, 23,4, moins, il faut tenir compte maintenant de celle-là ici, la force de 30 kN qui est vers le bas. Donc, dans la région C, on est à moins 14,6 kN. Et la région D, pour terminer, donc, V égale, bien, on a toutes les autres forces qu'on avait tout à l'heure, là, 8 vers le bas, 23,4 vers le haut, donc, moins 8, plus 23,4, moins notre 30 kN ici. Et on va rajouter, là, on ne le voit pas beaucoup, je vais effacer la ligne qui est là. Donc, notre force vers le haut ici, donc, plus 25 kN. Et on est donc à un total ici de 10,4 kN. Donc, pour le graphique maintenant, alors, dans la région A, donc, la région A qui va ici jusqu'à 1,2 m, donc, dans la région A, on est à moins 8, ici, jusque-là. En dessous de ça, dans la région B qui commence à 1,2 m, et pour la suite, ici, on est à 15,4. Donc, on remonte ici jusqu'à 15,4 pour l'ensemble de la région B. Pour la région C, donc, moins 14,6, donc, elle commence à 2,7 m. Donc, on descend ici jusqu'à moins 14,6. Et pour la région D, on remonte jusqu'à 10,4. Donc, elle commence à 4,2 m, la région D, on remonte jusqu'à 10,4, l'ensemble de la région D. Donc, notre graphique est terminé. On peut le vérifier maintenant. Donc, en tenant compte de notre dernière force, ici, on voit qu'on a un 10,4 kN vers le bas. Au dernier appui, on voit qu'on va bel et bien revenir, ici, à 0. Donc, c'est ce qu'on veut pour les graphiques de l'effort tranchant.